Générique Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Vue Suprême Commander 2 et aujourd'hui nous attaquons la troisième mission du chapitre 2 qui s'intitule la voie du vertueux et cette mission s'intitule retour en prison La Coalition retient sur raison un certain nombre de gardiens d'occupation carcéral de l'île de Mersenneh se organisent de les dirigeants des gardiens ont demandé leur libération immédiate mais cette requête a été ignorée Ils vous ont demandé de les libérer pour qu'ils puissent combattre à vos côtés contre le gouvernement fantoche et illuminé Je vous laisse tout de suite avec l'introduction de cette mission et la cinématique Bienvenue à l'île de Mersennehienne C'est la ville de Mersennehienne La population ? 350 des criminels plus des déchets dans la galaxie C'est ce qui s'intitule une demi-tour de gardiens qui sont fermés pour discuter pour discuter contre le gouvernement illuminé Nous allons les sortir Mais d' terrOOOOLe de Mersennehienne C'est ce qui s'intitule sur le C'est parti. L'air peut être utilisé pour protéger les unités de l'air contre les défenses de l'air. L'air peut être utilisé pour protéger les unités de l'air contre les défenses de l'air contre les défenses. L'équipe même plus rapide et moins dangereux. L'air peut être utilisé pour protéger les défenses de l'air contre les défenses. L'air peut être utilisé pour protéger les défenses de l'air contre les défenses de l'air contre les défenses. L'air peut être utilisé pour protéger les défenses de l'air contre les défenses. L'air peut être utilisé pour protéger les défenses de l'air contre les défenses de l'air contre les défenses. Donc du côté droit nous avons le glaive. Enfin, nous avons notre TCA qui va tenir normalement. Nous pourrons un peu plus tard débloquer nos installations anti... Je ne sais pas comment on peut les surnommer. On pourra avoir des boucliers. Ce qui est mine de rien très très utile. Je ne sais pas s'il faut protéger ce point là ou pas. Je vous montrerai où se trouve après la technologie qu'il nous a demandé d'avoir. Donc ici, tout recycler avant de construire les bâtiments. Règle numéro 1. Sinon les ressources peuvent disparaître. Parce que si vous construisez les bâtiments par-dessus, vous ne récoltez pas les ressources. Donc ça, ça se diminue. Normalement ils le font automatiquement et recyclent automatiquement, mais on ne sait jamais. Je sais qu'il y a un extracteur de masse particulier et que ça m'arrive régulièrement que je demande de quoi. Bah voilà. Vous avez vu, ils ont construit un bâtiment sans récolter les ressources en dessous. Donc j'ai perdu techniquement des ressources. Alors pour ceux qui se demandent comment ça se fait que j'ai autant de ressources. C'est simplement parce que j'ai récupéré beaucoup de ce que je pouvais récupérer dans les carcasses. Donc énergie c'est toujours un problème, je suis au courant. Mais on va bientôt réguler ça en capturant... Enfin en mettant en place ça ici et en construisant d'autres actes d'énergie et en plus en capturant les autres secteurs de masse. Normalement ils vont focus mon commander. Il y a un moment que j'ai débloqué pour un bunker ne s'applique qu'aux défenses terrestres des Aeons. Enfin, défenses terrestres. On défense anti-unité terrestres des Aeons, plutôt devrais-je dire. Commander, under attack. Vous pouvez vraiment utiliser cette technologie de téléportation sur cette affaire. Alors nous avons débloqué ici des technologies en plus. Donc là, régénération, le bouclier personnel, santé chrome et surtout le téléporteur. Comme toujours, les boucliers et les Aeons sont très puissants mais on perd de l'heure superbe depuis le suprême commandeur. A cause de ce que je vous ai expliqué dans une vidéo précédente. Qui est d'autant plus vrai pour le commandant. Donc excusez-moi, j'ai... Attendez, je vais regarder que mon enregistrement précédent n'a pas buggé. Parfait ! Est-ce que je m'excuse, mon enregistrement n'a pas planté, j'ai une mise à jour qui s'est effectuée derrière. Qui m'a fait un retour bureau, qui a coupé l'enregistrement mais c'est bon. Donc je voulais dire, le bouclier. Comme j'expliquais par rapport au commandeur, le bouclier rajoute beaucoup de PV. Cependant, la nouvelle gestion du bouclier c'est que si vous faites beaucoup de dégâts au bouclier, les tirs vont traverser le bouclier. D'un côté, c'est sympathique parce que les boucliers ne sont plus invulnérables d'une certaine manière. D'un autre côté, c'est désagréable parce qu'on se rend compte que c'est très courant, en tout cas pour le commandeur, qu'il meurt sans que son bouclier était 100% utilisé. Je rajouterais même d'autant plus que c'est même encore très courant que le commandeur, ainsi que les unités Aeon, du fait qu'ils ont besoin d'un bouclier personnel et d'augmenter ce bouclier, de voir des boucliers, encore 50%, 15% de leur PV, encore restant, et qu'une unité meurt. Or qu'avec une autre faction, du fait qu'ils ont beaucoup plus de PV, elle serait restée en vie. C'est l'un des gros soucis que je reproche au jeu. Autant que les boucliers, de manière générale, les boucliers qui couvrent une zone soient limitées, je trouve ça une bonne idée. Ça permet d'intensifier un peu le champ d'action et ça montre d'une certaine manière que le bataille n'est pas forcément gagné dès le début. Mais en parallèle, le fait que le bouclier, que le bouclier personnel ait le même souci que le bouclier... Est-ce que je peux dire que le bouclier universel, que le bouclier de zone, est un peu plus d'argent que je trouve, étant donné que ça pénalise fortement les Aeon. Parce qu'au final, leur technologie repose énormément sur le bouclier. Ce qu'on a pas né. Mais en plus de reposer énormément sur les boucliers, repose énormément sur... Le fait que Run-T ait plus de vie énormément que son adversaire grâce au bouclier. Mais vu que le bouclier est au final qu'une illusion de PV supplémentaire. Parce que moi, je vois pas d'autres termes que celui-ci. Mais c'est une catastrophe. C'est une véritable catastrophe. Et on regrette fortement l'économie de ce point-là. Et on regrette fortement l'ancien système de bouclier. Avant, vous aviez un bouclier. Certes, ça peut être chostrant de voir un bouclier qui s'est rechargé de devoir recommencer à faire sauter. Mais quand c'était sur une unité... Au moins, le bouclier devait être totalement détruit pour détruire une unité. Vous n'avez pas l'impression qu'une unité était morte avant son heure. Et pour toi qu'il soit question, oui, les carcasses des unités disparaissent avec le temps. Il faut donc anticiper cela et prévoir qu'on n'aurait pas forcément tout ce qu'on veut. Bon, sachez ce que j'ai dit. Ce n'était pas pour faire peur. Mais je trouve que c'est... L'idée était bonne. Je trouve que l'idée sur le bouclier de zone était excellente. Parce que ça évite d'avoir l'impression que le bouclier de zone est invulnérable. Quand on se met à une époque, on se met tellement les boucliers. Ben voilà, on t'en est gommé un, ben l'autre était encore actif. Mais ah, ça a l'air tellement inutile. Il suffit qu'il y ait un peu trop de tir au même endroit. Quand vous envoyez quelques bombardés au même endroit, les bombes... Les premières bombes ont peut-être été arrêté pour bombarder. Puis souvent, tout sera versé. Ah, comment ça marche ? C'est triste. De mon point de vue, c'est triste. De voir que le jeu est arrivé à ce stade-là. Et que ses améliorations... Certaines idées étaient bonnes. Mais... Je pense qu'il y a un gros souci de face de test. Il n'a pas à se tester le jeu. Et je pense qu'il y a aussi un autre souci. C'est que le jeu n'a pas été terminé. Ou il n'a pas écouté la communauté. La communauté avait quelques envies sur le jeu. Particulière certes, mais avait des envies. Qui n'ont pas été écoutées par le... Par les développeurs. Il voulait un jeu plus grand public que le précédent. C'est compréhensible. Mais ce qui faisait que Supreme Commander 1 était à très bien marché. Mieux que Act of War. C'est que tous les prédécesseurs de Act of War qui ont joué à Act of War. On jouait à Supreme Commander 1. Ou quasiment tous. Parce que le jeu a un gameplay sensiblement que même avec un moteur graphique tout d'abord travaillé. Mais en plus... Euh... Le gameplay était unique dans le jeu de stratégie. Il y a très peu de jeux qui arrivent à mettre en place un système de flux tendu. Qui marcherait bien. Act of Aggression était sorti dernièrement. Et ce système là a disparu pour être beaucoup plus simplifié dans sa version reboot. Parce que j'ai bien trop compliqué. Non même pas. La version de base a été modifiée. Mais... Le système de flux tendu est quelque chose de compliqué à mettre en place. Ça y a pas à dire. Euh... Je vais pas dire que c'est facile, que c'est... Que tout le monde peut le faire. Non. C'est... Il faut une certaine maîtrise. C'est vrai. Ça on peut pas guiné. Parce que ça demande en gros de... De mettre en place... Des choses... Et un gameplay tout autour de ça. Et non pas... Faire uniquement le jeu... Euh... Ouais... Je vais me faire un... J'espère qu'il faut assez clair dans ce que je dis. J'ai toujours peur de pas être assez clair. Donc voilà. Supreme Commander, je pense que c'est un... Enfin le 2. Pour moi c'est une demi-teinte. La campagne est très bonne. Euh... Mais c'est un peu une demi-teinte. Euh... Bon sur ce coup c'est vraiment une grosse demi-teinte par rapport au bouclier. Euh... Les... Les boucliers... Je trouve que les amnes que l'on apporte est... já catastrophique. Ouais. Modifications. d'ailleurs c'est une des raisons pourquoi j'ai pris autant de plaisir vous fumez c'est prendre commandeur 1 par rapport aux deux c'est enfin pris un énorme plaisir souvent clander fort d'italien c'est quand même niveau campagne une honte je vous le dire mais c'est prendre quand on a vraiment quand les sorties t'es quand même génial la sonde système de ressources infinie qu'ils avaient donné aux aeons donc 2 dans le fort d'alliance était une aberration savent en fait le fait de donner des ressources illimité à une faction va rendre cette action ultra up est ce que les prototypes étant beaucoup plus puissants cette façon va abuser de ça en fait celui-ci on a donné la puissance des prototypes en face et de reconstruction parce qu'ils sont peut-être plus un impact aussi décisible sur une partie ils ont mis au cas un impact à ma ségour ça ça n'a pas changé mais pas autant que dans un vous regardez dans l'un qu'on vous sortez pour mes causes et actifs de la partie qui avait dans la base ennemie je peux vous assurer qu'adversaire ils le sentaient venir quoi ils le sentaient pas c'est un attaque alors que là maintenant un 14 un prototype sur plein d'unités tant qu'un souci et les plus et plus de maîtrise dans le 1 que dans le 2 je dirais mais voilà après peut-être que je souffre c'est nostalgique du 1 ça je vais pas mener mais c'est quand même dur de nier que ce qui faisait pour moi ce qu'ils aient de ce point de grandeur ces systèmes de ressources affûtant du et que supprimer ben de supprimer un peu le jeu c'est en gros j'étais d'être méchant mais actes of war j'ai jamais joué au jeu j'ai vu des gameplay qui est vraiment prédécesseur spirituel du jeu ce que ça c'est même de l'opper qui vont faire enfin un autre studio mais c'est la même personne qu'on crie ce qui était dans les deux studios ben et studio c'est pas encore de rein et c'était vraiment sa suite tu avais pas une histoire certes ça paraît pas les mêmes choses certes mais tu avais quand même pas de graphique vous avez enfin même pas de graphique vous n'avez pas de graphique un gameplay qui était très bien rodé à l'époque et qui s'adaptaient très bien sur le commander et ce point quand d'heure et je pense pour tous les jours de l'acte foire pas de l'acte foire total annihilation acte foire au total annihilation depuis le début je voulais dire total annihilation total annihilation donc total annihilation dans sa studio qui a été un échec commercial enfin qui a pas été un échec commercial totalement il est sorti à même année que starcraft et starcraft c'était du jour c'était ultra médiatisé c'était bon après c'est du blizzard mais c'était voilà il s'est confronté à du lourd et n'a pas aussi bien marché que ce que voulait les personnes si comprensif vous avez vu le jeu qu'il est sorti en face c'était compliqué de faire aussi bien après c'est pas un camp donc c'est dû à fermer par la suite et est rouvert avec les mêmes personnes dans vers un autre c'est au gaspour game ils ont fait ce point de 1 qui est pour moi la vraie brève suite de total annihilation le gameplay de total annihilation était bien rodé marche très bien c'est mon commandeur a repris ses bases et marche très bien mais il y a des voilà j'ai envoyé mes unités à eau on va qui a déjà entendu bouclier donc c'est un objectif secondaire à tous les élèves et j'ai un acteur de bouclier je pense que vous en pensez vous mais toute façon pour ceux qui ont jeu j'aimerais avoir la vie des joueurs de ce point quand dure 1 qui ont joué ou deux et savoir pour ceux qui ont fait ça j'ai bien dit dans le sens du 1 ou 2 pas du 2 ou 1 après c'est pour ceux qui ont pensé aux deux peu près dans des couleurs 1 vous pouvez toujours donner votre avis mais vous n'aurez pas ma vie quelqu'un qui a joué du 1 ou 2 certains diront que les mps sera mieux dans l'un mais juste pour savoir ce que vous avez pensé pour ceux qui ont vu l'évolution de total annihilation qui reçoit qu'on dirait un sport quand d'un fort d'alliance qui ont vu sur un condor 2 quel était le ressenti que vous avez eu lorsque le jeu est sorti lorsque vous avez joué 1 pour moi parler mon avis c'était une totale déception pour d'autres ça pas été le cas d'autres ont été ultra content de ce changement de gameplay pour ironiquement je suis totalement d'accord avec ces personnes aussi j'accorde avec ces personnes parce que pour quelqu'un qui n'a jamais joué à ce prême commander avant un gameplay aussi simpliste aussi traditionnel si je pourrais dire fait que je ai beaucoup plus accrocheur beaucoup facile à donner envie d'y jouer ce qui n'était pas forcément le cas avec quand c'est un système de ressources mais bon ça ça reste dommage en dommage que cette licence aussi machine vraiment j'ai aussi infinie parce que pour rappel je le rappelle assez souvent je pense mais il c'est que certaines personnes sont pas vraiment au courant savent pas méga sport game studio qui ne fera plus jamais un jeu vu que studio n'existe plus d'un côté d'un côté ils vont chercher je suis méchant mais c'est la vérité on vous je mets ta place en tant que la de producteurs vous avez un jeu qui marche très bien enfin qui marcherait bien vous avez un jeu qui est rentable avec une communauté qui achète particulière sert pas très nombreuses mais suffisamment nombreux pour que je sois rentable pour que studio puisse en vivre vous décidez de dire que ce jeu vous voulez une autre communauté totalement différente ce qui va se passer c'est comme celle que noté va être des approbateurs et un nouvel vous êtes un certain qu'il va venir sur le jeu c'est en gros vous avez quelqu'un qui veut développer un jeu qui veut une communauté particulière mais peut-être que vous n'aurez jamais cette communauté si vous vous assurez de faire un jeu qui respecte le même idée le même gameplay est la même âme que ce processeur avait une grande chance que je sois un succès commercial étant donné que ceux qui ont eu le procédant ils vont l'apprécier énormément sauf si vous vous moquez de bien évidemment je considère que le jeu est quand même optimisé apporté une nouvelle chose et c'est alors on veut un peu le gameplay et quand vous changez quand je dis renouer le gameplay c'est pas forcément changer le gameplay c'est le réadapter que je modifiais un peu pour qu'il soit plus agréable plus sympathique mieux je prends là je vais prendre un jeu typique qu'on va prendre battlefield vous pouvez prendre battlefield 242 avec un gameplay particulier le 2 2142 le 3 4 battlefield hard line et futurement battlefield 1 chacun un gameplay qui quand vous jouez vous voyez qu'il ya quand même l'amélioration c'est plus facile c'est plus agréable d'y jouer et c'est ça qui est nécessaire d'un jeu quand je dis renouvelle gameplay et de rendre le jeu plus agréable à jouer pas faire en sorte que je ne ressemble plus rien de ce qu'on voulait non je se rende plus agréable mais heureusement c'est un échec merci développeur bidon et bravo pour vous vous avez mérité ce qui vous arrive je suis méchant vers eux mais c'est vrai que je méchant je suis salier mais si vous voulez le soutenir soutenez les développeurs qui ont fait son commander 2 il y a du bon point dans j'ai pas gagné il ya sinon je sais que je serais si beau avec ça je me ferai pas je serais si mauvais que ça je me ferai pas mais je vais donner un exemple vraiment bête quand j'ai acheté le jeu je savais que je allais me décevoir je ne suis pas trompé jeu le gameplay n'était pas souhaité que je voulais c'était pour moi pas un super grandeur pourtant je vais acheter vous aimez dire mais pourquoi dans ce cas si le gameplay te plaisait pas pourquoi tout l'acheter ben on a peut-être rire mais il faut et l'histoire l'histoire à l'époque quand de rate son extension avait vraiment pris on est vraiment marqué c'est pas que c'était la meilleure histoire du jeu vidéo et d'une histoire qui tenait envie de savoir comment ça se finissait au final vu cette année toujours sur un peu un à suivre l'écran c'était toujours agréable de se dire ben qu'est ce que ça donne au final a été un succès ou un échec qu'est ce que va devenir ces nations qu'est ce qu'on va devenir ces nations ont-elles s'entendent ou vont-elles vouloir se faire à peau j'avais plein de questions comme ça moi quand j'ai arrêté le jeu mais j'ai jamais au niveau gameplay jamais été convaincu de ce jeu parce que c'est pas supreme candor en gros on met un nom un jeu qui ne mériterait pas ce mois on va rappeler on leur donne un autre nom vraiment un autre nom quitte à retravailler l'histoire ce que ça pas une suite ça aurait été moins dérangeant que de la presse fréquent en dehors quand on fait une suite on a tant qu'en toute façon saray numéro une on fait une suite vous attendez un sandar de sandara n'est pas ce que vous attendiez n'était pas ce qu'attendait la communauté vous risquez de vous prendre d'avoir à connoter à dos aïe aïe il me faut des tanks et osé me dire que c'est en bois et osé me dire que c'est en basse au plus joli que était que trois de suprême quand en dehors un quoi ou tout à deux fonds de daguerre en sous l'autre là moi je suis désolé je trouve ça moche d'accord on a des mécanismes de contrôle à porte si on les prend ça fera sauter à porte en son et des trucs ça fera sauter à portes ah je peux pas remettre la caméra comme ma étape avant je suis dans un angle quand même bien plus en biais que ce que j'avais de base mais bon je suis dans un angle quand même bien plus en biais que ce que j'avais de base mais bon je suis désolé mais l'option plus ou moins ne marche pas il ya des trucs qui je trouve magique comme dans ce jeu ils disent des options qui ne qui n'existe qu'ils équipements existent mais ne marche pas quand même enfin bon en particulier des défenses ion c'est qu'ils ont une portée de tir assez importante par rapport aux autres factions même si elles ont une cance de tir peut-être inférieure à elle qu'elles font peut-être un peu moins de dégâts par tir et encore celle des bon après les autres factions vous verrez les 5 à 10 milles sont arrivés sur zone Ah Normalement il devrait être détruit Ok 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 C'est bon, c'est bon. Il y a une autre vague de AC-1000 qui s'est passée là-bas. La porte de prison est clear de l'AC-1000, pour l'instant. Qu'est-ce que j'ai ? Je n'ai pas de idée, mais tu dois acter vite. Moi j'ai toutes mes technologies, très bien. J'ai presque pu faire des usines aériennes. Je n'ai pas une autre vague. Je n'ai pas de problème, mais je n'ai pas de problème. Je peux faire une autre vague de prison. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Il faut que j'en ai eu une autre vague. C'est bon. Il faut que j'en ai eu une autre vague de la porte. Le premier centre est rubel. C'est bon pour réduire la porte. Et voilà on a fait sauter la porte. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501